bonjour à tous et bienvenue dans cette formation proteus 8 bon aujourd'hui nous allons réaliser une alimentation stabilisée que ce soit 12 volts 5 volts en partant d'un pont de grèze alors un pont de grèze c'est quoi un pont de grèze c'est un pont de 4 diodes qui permettent de laisser la tension secteur et de la filtrer et naturellement si on agence un condensateur ou une inductance bon ce faisant nous avons besoin de quoi nous avons besoin d'une d'une tension secteur ici nous constatons nous avons une tension secteur des diodes des résistances et nécessairement des filtres capacitifs et filtres inductifs donc ce faisant nous allons dans proteus nous sélectionnons le mode composant nous allons dans la librairie des composants et nous nous cherchons la tension secteur tension secteur et il est bon à préciser que cette tension secteur sera la tension déjà baissée nécessairement 12 volts ou 5 volts en fonction des besoins nous avons déjà la tension besoin d'attention secteur nous avons séché les diodes prenez les diodes 1N47 elles sont la tension limite permet les 1N47 peut supporter jusqu'à 1 kV et 1A maximum ainsi vous prenez des diodes qui ne peuvent pas la supporter proteus va vous envoyer un message derrière et pratiquement ce sera la même chose sauf que vous aurez détruit vos composants nous avons les diodes après nous pouvoir optionnellement prendre une résistance ce n'est pas très nécessaire dans ce cas parce que la résistance représente la charge que vous voulez brancher peut-être votre téléphone ou autre chose nous allons prendre aussi nous allons prendre aussi une baristance pour éviter les subtensions secteur et la barista ici doit être la baie 60k 275 dans la baie 60k 275 b 60k 275 oui vous l'apprenez ensuite nous allons prendre quoi nous allons prendre ainsi le circuit régulateur 28 soit 12 vols ou 5 vols ou 5 vols vous avez choisi soit soit 28 12 ou soit 28 5 si on va prendre 28 12 il reste qu'est ce qu'il reste il reste les capacités nous allons prendre les capacités allons dans nos modèles capaciteurs choisissant une capacité animée nous l'apprenons il reste encore une capacité nous allons avoir besoin d'essant d'une capacité 100 à nos farades pour citrer les points haute fréquence dans la noparade 1000 volts capacité haute barrière bon ce faisant je pense nous avons déjà tous les éléments nécessaires nous pouvons commencer notre câblage dans une place on d'abord notre attention d'alimentation ou déplacer le cadre des protéines vous faites un clic molette vous pouvez déplacer le cadre et le positionner comme bon ou simple pour activer la grille pour votre mais nécessairement vous pouvez zoomer pour si un élément vous semble éloigner par exemple dans cliquer ou sélectionner la tension secteur vous la place et déjà nous avons commencé par placer les éléments tels qu'ils sont trop modifiés le chemin partant de notre réveillance donc nous y allons nous avons posé la soupe d'alimentation aux ans cette fois c'est l'étude dans les diodes dans les places et nous avons besoin de 4 diodes nous connectons les diodes ensemble comme sur notre chemin les connexions se font simplement dans protéus dans vous n'avez qu'à cliquer sur les extrémités du composant et vous réalisez juste les connexions aussi simple que ça alors là nous avons réalisé nos connexions n'oublions pas notre baristance qui est là des 64 je précise ici qu'elle permet d'éviter les tensions secteurs dans si la tension secteur si la tension secteur est très élevé elle va créer un coup si cuit et fait sauter le fusible oh là là nous avons laissé le fusil à une fois un fusil un fuse parce que ne mettez jamais la varistance en fusil sinon un noir et n'a pas d'effet nos similètes modèles dans vous prenez le fusil schématique modèles fuse sinon ça ne va pas simuler vous voyez la pression que c'est dans les plus que j'ai pris c'était nos similètes aux modèles d'ombre 10 ne pourraient pas simuler cette version donc ce faisant nous pouvons fermer cette page que nous avons placé la varista en plaçant le fusil sinon elle ne sera pas d'utilité nous enlèvons ce fil bon nous plaçons juste et composants nous réglerons les paramètres plus tard après après avoir réglé c'est nous pouvons effectuer un premier filtre à des départs et stage nous plaçons d'avoir le condensateur de 100 nanoparad nous le plaçons là et nous le connectons j'espère que là ils ont dix ans picot maintenant 100 nanoparad et plaçons le régulateur à préciser le régulateur vous allez vérifier dans la fiche technique du régulateur mais l'entrée c'est la bruche une la sortie la bruche 3 et le crown qui est le moins du bon redresseur c'est la bruche 2 donc après d'avoir passé notre régulateur nous pouvons effectuer un plus un costofiltrage avant d'avoir traverser le régulateur vous allez effectuer vous allez passer votre condensateur votre capacité de faute votre condensateur de forte capacité au temps pour moi donc là nous pouvons lui mettre 2000 micro 2200 qui est une valeur normalisée 2200 microfarad après avoir mis à 2200 microfarad nous pouvons nous pouvons donc placer une référence pour notre montage peut-être un grand ou un châssis dans grande j'aime bien j'aime des grandes en se faisant nous avons terminé notre chemin bon et ayant terminé notre chemin voilà que nous avons un lié à l'étude tension d'alimentation v et à résistance bon cette fois ci qu'est ce qui nous manque il nous manque le réglage de de tous les éléments que nous avons positionné dans notre chemin nous pouvons régler attention d'alimentation design à l'amplitude de 2 de 12 volts c'est tout ce vol en ouvrant et cette amplitude à tous vols c'est la valeur efficace et si une demande l'amplitude c'est 12 racines de 2 12 racines de 2 nous pouvons estimer par exemple à 14 18 bon on va mettre 16 volts à fréquence 50 est les autres paramètres sont pas obligatoires time delay c'est le temps qu'il faut que vous voulez qu'il s'écoule avant que votre source ne commence à délivrer l'attention son coin bon ici c'est nous est pas efficace décès au c'est la tension d'obsès face ici notre source v sign envoie une tension alternative donc si vous en vous avez tout décès obsès savoir ajouter une tension alternative et continue un time delay time delay ici je voulais expliquer ce temps avant le dépli factor ce facteur puissant dont nous n'avons pas besoin de facteurs d'imposer un facteur puissant à la source d'alimentation présentement dont ces deux paramètres peuvent suffire simplement nous achetons ok et nous pouvons voire dès à présent régler le fusible le fusible ici c'est un fusible un ampère avec une résistance je sais pas on peut ajuster le fusible le courant du fusible était à 3 ampères sera plus réaliste 3 ampères et c'est bon pour le chemin nous pouvons donc là c'est notre existence dans le fond la laisser d'avoir dit qu'il homme n'a pas d'inconvénient là nous pouvons lancer la simulation notre fonctionnement tapant sur plus bon chemin en train de se simuler mais nous n'observons pas vraiment l'essence de croire et tension tout ce fait vous pouvez vous stopper la simulation vous allez dans système vous allez là cette animation option oui vous pouvez show why couronne bicolore donc vous pouvez activer les couleurs d'essence de courant et vous pouvez activer les couleurs des branches et des pin quand vous avez accepté vous relancez la simulation là maintenant vous avez tous les sens de courant maintenant notre coup sur le décement nous montrent les différentes courbes de tension les différents courbes de tension et de courant mais ici nous avons une tension déjà continue donc nous pouvons mesurer la valeur de notre tension continue que nous avons ici en sortie nous stoppons d'abord notre simulation et nous allons prendre l'appareil de mes juges qui est notre volmètre continue de ces vols méta nous le connectons que nous branchons en parallèle de notre charge nous branchons en parallèle de notre charge nous pouvons relancer la simulation et à la sortie nous avons bien une tension de 12 volts c'est bien une tension de 12 volts c'est bien une tension nous pouvons donc stopper la simulation et si nous voulons observer les coups quand on place déjà le régulateur ici il rend la tension il rend la tension quasiment continue totalement continue donc si nous voulons observer les coups nous déconnectons déconnectons tout simplement notre notre régulateur nous déconnectons on va le placer un peu à côté là déconnectons nous le placer là nous cherchons le notre oscilloscope que nous branchons au canal à nous déconnectons le condensateur pour éviter qu'il ne rende la tension continue et tant pour moi tous les condensateurs déconnectons les deux condensateurs pour observer juste la tension redressée comme dans l'exemple du coup pour observer ces ondulations de coup donc ceci faisant nous pouvons relancer la simulation qu'est-ce qu'il me dit qu'est-ce qu'il me fait singular take mode ah comme j'ai déconnecté et déconnecté les composants non utilisés donc je peux enlever ça j'enlève aussi ça et je relance voilà il me monde les coupes de tension et de courant sur le canal à on peut éteindre les autres canals et se concentrer sur ce canal vont choisir une échelle qui nous en la courant un peu plus grand et nous le repositionnons ouais bon oui bon là vu qu'on n'a pas de charge attention en sortie est un peu bizarre ils vont mettre une charge une résistance pour la rendre un peu plus un peu plus stable donc prenons une résistance mettons la en sortie et créons un point de stabilisation une masse en ground pour stabiliser la tension pour qu'elle ne soit plus ondulée et on enlève le vol nous relançons la simulation et là nous avons exactement nous avons exactement la même chose que dans notre cour doucement en pont de grèce pd2 là là c'est un peu saturé nous pouvons réduire cela en changeant le en changeant le calibre du temps par division en augmentant le temps ou en diminuant le temps vous voyez nous avons une couvée un peu plus précise et avec une avec un calibre de deux vols par division nous pouvons estimer nous pouvons estimer la valeur du pic de tension en sortie donc l'avaristance son rôle ici est d'éviter les sous-tensions au secteur donc à chaque fois qu'il y a une sous-tension au secteur l'avaristance la valeur de l'avaristance chute brusquement et a créé un coup si cuit qui fait fondre le fusible et déclencher et déconnecter l'alimentation maintenant pour les quatre diodes les quatre diodes réalisent à la fois chacune des diodes chaque paire de diodes réalisent le redressement sur une alternance de l'attention au secteur et la résistance des charges ici elle est juste là pour nous permettre de visualiser plus pour plus promptement l'attention de sortie bon là on peut stopper la simulation et rebrancher nos différents éléments nous nous débarrassons de l'oscilloscope pour rebrancher nos différents éléments bon là nous placons la capacité c'est une minute en douce le connectant le pass télés par étage là c'est pas clair nous pouvons le brancher comme ça mettons ça en amour et nous pouvons placer un instant de sortie et notre vol-mètre pour mesurer la tension et là nous lançons le fonctionnement et nous avons bien nos 12 volts et les sens de courant indiqué bon merci d'avoir regardé la vidéo s'il vous a plu mettez un pouce bleu ça fait toujours plaisir et s'encourage à continuer